Je suis le professeur Alain Cribier, je suis l'ancien chef de service du service de cardiologie d'Ormond et je suis actuellement professeur émérite et responsable de l'entraînement des équipes à l'apprentissage de la cardiologie interventionnelle. J'ai effectivement inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le TAVI, c'est-à-dire l'implantation de valves artificielles cardiaques dans la valve aortique sans ouvrir la poitrine, sans chirurgie cardiaque, par simple ponction d'une artère fémorale périphérique. Donc c'est un traitement qui connaît une grande expansion mondiale aujourd'hui. C'est à la portée des médecins généralistes de détecter un souffle, c'est une anomalie auscultatoire qui permet d'orienter vers une valvulopathie et d'enclencher ensuite des examens complémentaires qui vont permettre de la confirmer. Il y a quelques valvulopathies qui sont d'origine infectieuse, donc évidemment elles nécessitent un traitement antibiotique, mais en gros les valvulopathies se traitent de deux façons aujourd'hui, par la chirurgie cardiaque. Donc les chirurgiens cardiaques sont tout à fait à même de réparer les valves défectueuses ou alors de les remplacer par une valve artificielle. Mais de plus en plus, actuellement, on a développé des techniques de cardiologie interventionnelle qui permettent de réparer les valves ou de les remplacer sans chirurgie. Des recherches qui permettent d'essayer, qui ont pour bout d'essayer de découvrir l'origine des valvulopathies qui est souvent assez difficile à comprendre, notamment en ce qui concerne les deux principales, le rétrécissement aortique et l'insuffisance mitrale. Donc il y a des recherches qui permettent d'essayer de trouver l'éthiologie de ces valvulopathies pour essayer d'orienter ensuite la prévention de ces valvulopathies si possible, dans un avenir assez éloigné, je pense. C'est une maladie de la deuxième moitié de la vie qui augmente avec l'âge, qui concerne environ 5% des patients de plus de 65 ans, 10% des patients de plus de 70 ans. Elle évolue de façon très silencieuse et il faut faire attention dès lors qu'il arrive quelque chose d'anormal, c'est-à-dire l'apparition de symptômes. Les valvulopathies sont des infections qui sont mal connues du grand public, alors qu'elles sont en réalité très fréquentes et qu'elles sont aussi très dangereuses. Donc il est très important de comprendre qu'il faut savoir les détecter aussi rapidement que possible par des examens réguliers dès lors qu'il y a des symptômes, parce qu'il existe actuellement des moyens très intéressants pour les traiter, en dehors de la chirurgie cardiaque qui existe toujours, on peut remplacer les valves cardiaques, un peu comme on met un stent en utilisant le cathétérisme cardiaque, c'est ce qu'on appelle le TAVI, et je crois que quand on a une possibilité thérapeutique aussi importante que cela, ça justifie pleinement que la maladie soit détectée avant qu'elle ne devienne vraiment dangereuse pour être traité. Merci.